L'action de ce gouvernement peut se résumer en deux ans, en cinq verbes en fait. On a pacifié, on a assémi, on a relancé, on a réformé et on a sécurisé. Et je voudrais d'ailleurs remercier non seulement l'ensemble des collègues et le Premier ministre, parce que je crois que ça a été rendu possible avec une équipe, même c'est différent, qui était forte et sous-dé. En ce qui concerne le CDH, les deux ministres, on s'est surtout occupé de réformer pour sécuriser, tant en matière de criminalité, qu'en matière de sécurité civile, qu'en matière d'énergie et d'approvisionnement, et enfin en matière de mobilité et de sécurité sur la route. Tout d'abord en ce qui concerne la sécurité en matière de criminalité, je pense qu'il était évidemment fondamental que nous puissions, malgré la rigueur, malgré les difficultés budgétaires, assurer une présence sur le terrain et sauvegarder des capacités en matière de recrutement. Et nous avons pu dès lors augmenter les recrutements, nous avons pu recruter 4 300 policiers en 3 ans, et on voit les résultats sur le terrain, avec notamment une baisse importante de la criminalité dans les transports en commun, mais également avec le nouveau plan national de sécurité ambitieux, qu'on partage avec Anne-Mitte Toulbo, une baisse de 8% sur l'ensemble du pays des actes de violence physique, et de 3,5% de toute la criminalité en commun, ce qui est une diminution que nous avons connu depuis longtemps. C'est aussi une réforme importante du recrutement et de la formation. qui sera d'ailleurs présentée dans quelques jours. En ce qui concerne la sécurité privée, on a pu obtenir le financement en temps attendu de 7674 millions en 5 ans, ça veut dire aussi de l'engagement possible de 2200 pompiers, on a engagé 200 call-takers, ce qui était fondamental, et on vient de terminer les discussions sur le nouveau statut administratif, le temps de travail, et donc ça veut dire que nous sommes prêts pour cette réforme dès le 1er janvier 2014. Merci. 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 Merci.